Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des esprits étoiles. Là-haut, au-delà du ciel, il y a un au-dessus des nuages. Il paraît qu'il existe un havre où vivent les étoiles. Dans Havre Étoile, repose un trésor légendaire appelé Baguette Étoile. Elle a le pouvoir d'exaucer tous les vœux. Avec cette fantastique baguette, les esprits étoiles veillent à notre paix et à notre bien-être. C'est ainsi... Mes aïeux, que ce... Qui a fait ça ? Mouhahaha, moi ! Mouhahaha ! Grâce à la Baguette Étoile, enfin, je peux vaincre mon pire ennemi, Mario ! Vas-y, Kamikupa ! Non ! Ne fais pas ça ! Ouais ! Utilisons-la maintenant ! Non ! Arrête, Bowser ! Tu modifies le cours de l'histoire ! Ah 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 ! On a réussi ! C'était trop facile ! Mouhahaha ! Même si les jeunes étoiles viennent ici à porter les vœux, plus personne ne pourra les exaucer ! Que peut-on faire ? Facile ! On peut jouer à Paper Mario ! Bonjour tout le monde ! Ici GA2, et je vous retrouve pour mon nouveau Let's Play, dont j'ai déjà cité le nom il y a une seconde ! Il s'agit d'un jeu sur Nintendo 64, développé par Intelligent System en 2001, si j'en crois l'écran, ou en tout cas ça doit être quand il est arrivé ! J'adore ce jeu ! C'est pour ça que j'y joue en fait ! Ouais ! Non ! Je veux pas revoir l'intro ! Non ! Ah bah non, c'était pas l'intro ! On commence avec des fails dans tous les sens ! C'est bien, c'est comme ça ! Paper Mario donc était le... Pas vraiment le premier de... Ouh tiens ! Bah vous pouvez voir mes temps de jeu et les niveaux auxquels j'ai fini le jeu les premières fois, tiens ! Vous savez quoi ? Je vais les effacer ! Non, je vais laisser celui-là par principe ! Celui-ci c'était ma première partie, j'avais appelé Mario le personnage en ayant peur que ça modifie son nom comme dans Zelda, mais peu importe ! Donc, pour repartir sur Paper Mario, ce n'est pas le premier véritablement de son genre, puisque le premier était Super Mario RPG qui était sorti sur SNES et qui avait été développé par Square, il me semble ! Excellent jeu d'ailleurs, qui est disponible sur le Wii Store, mais en anglais, donc voilà ! Donc bon, il s'agit simplement des Mario RPG qui sont aujourd'hui surtout déployés en deux branches, à savoir Paper Mario, qui malheureusement a connu une évolution assez triste avec Paper Mario Sticker Star, qui sans être un mauvais jeu n'était pas vraiment ce qu'on espérait pour un Paper Mario, et les Mario et Luigi qui eux restent très beaux ! Alors, Paper Mario, lui bon, c'était surtout dans la veine de Super Mario RPG, donc vraiment un excellent jeu ! Un peu long quand même, un 31h, mais bon, c'est un RPG, à quoi vous attendez-vous d'autre ? Bah moi, alors, faut pas se laisser avoir par les apparences que le jeu a l'air tout mignon, tout joli, tout enfantin, Paper Mario... Moi, personnellement, quand j'avais entendu, j'ai commencé avec Paper Mario 2, et je pensais que c'était un jeu, vous savez, pour les 3 ans, ou un truc comme ça, où c'était juste Mario, sous forme de papier, vous faisiez des trucs, je sais pas... Et j'y ai joué, j'ai beaucoup aimé, alors, je pense personnellement que le premier est légèrement meilleur que le deuxième, mais le deuxième a beaucoup d'aspects qui sont supérieurs au premier, donc on va dire que je les aime tous les deux autant l'un que l'autre. Mais là, on est sur le premier, donc je vais me faire un petit fichier, et... non, je suis obligé d'utiliser le jeu ici. Pour ceux qui se demandent, je joue sur Nintendo 64 et pas sur la version virtuelle, donc... Ça signifie qu'il faut que je me habitué à cette... Jeg, non. À cette manette bizarre, mais peu importe. Je me demande combien de personnes auront passé cette intro. Donc, oui, pourquoi pas. Le nom du fichier, comme je l'ai dit un peu plus tôt, n'a aucune importance. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre... Mario, vous pouvez mettre... Ça changera rien du tout, c'est juste pour que vous puissiez l'identier facilement. Donc, première partie, même si c'est plutôt ma cinquième, c'est juste comme ça. Oh, voilà une maison, qu'elle nous dit des choses. Voilà le courrier ! Et il s'envole. Hey, c'est Luigi ! Luigi number one ! Hey Mario, on a reçu une lettre de la Princess Peach ! C'est le retour de l'excent stupide de Fire Emblem 7. Je vais te la lire, Dak ! Alors ! J'organise une fête au château cet après-midi ! Je serai heureux si Luigi et toi vont bien venir ! Mes voix de filles sont nulles ! De nombreux invités souhaitent vous rencontrer. Il y aura tout plein de bonnes choses et toutes sortes de divertissements. Amitiés ? Bitch ! Non, j'ai essayé de m'exercer. J'arrive pas à faire une voix aiguë sans que ça devienne complètement caricaturable. Et on retrouve les bons vieux tuyaux ! Ah, Toadville ! C'est Toad ! C'est Jean Bizarre ! C'est toi qui tournes ! Ses bureaux de poste ! Ses portes avec une étoile ! Et son château de Peach ! Quel magnifique château ! Il m'impressionnera toujours ! On dirait que presque tous les invités sont déjà arrivés ! Ta voix a dû changer 3 fois au cours de 5 minutes. Je suis désolé Luigi ! Mario, pourquoi ne vas-tu pas voir la princesse Peach ? Je te rejoindrai plus tard ! Je dois dire bonjour à nos amis ! Appuie sur A devant une porte pour l'ouvrir ! Merci, je le savais pas ! Donc, au niveau des commandes... Alors, comme je l'ai dit, c'est un RPG ! Euh... J'ai pas accès au menu encore ! Ah si ! Ouais, bon, il faut que je retrouve les taux ! Je suis désolé ! Mais je crois que j'ai pas encore accès au menu ! Là-haut, on peut voir déjà nos premières statistiques ! Vous pouvez les afficher avec le joystick jaune vers le haut ! Ou, dans mon cas, les flèches directionnelles jaune ! Nous avons 10 PC qui représentent nos points de vie ! Donc ça, c'est point cœur ! On a un point cœur à côté ! PF pour point fleur, qui sont nos points spéciaux pour les attaques spéciales ! L'espèce d'étoile dans une sphère qui tournoie x0, c'est notre nombre de points étoiles ! Il nous en faut 100 pour gagner un niveau ! Donc voilà ! Et les pièces, je pense que ça se passe de commentaires ! Bonjour ! Ah, salutations, Mario ! Connais-tu Halité ? Il vient de la vallée étoilée, qui se trouve loin d'ici, dans le Grand Nord ! Halité ! Pfff ! La princesse Peach est aussi gentille et merveilleuse qu'on me l'avait dit ! Je suis content d'être venu ! Mario, rends-nous visite un de ces quatre ? Tu y habites super loin ! Et je le sais ! Euh... Mario, j'espère que tu as la dalle, il y a tant de bonnes choses ! Je crois que j'ai trop mangé, je ne me sens pas trop frais ! Bon, ça suffit, j'ai une autre fin à l'attaque ! YAAA ! Ouais ! Je ne vais pas passer 20 minutes à discuter avec ces gens, parce que je pense que vous voudrez voir un petit peu plus de choses, mais bonjour ! Oh, salut Mario ! Je suis goûté ! J'adore cuisiner ! Tu ne sais peut-être pas, mais c'est moi qui ai préparé tout le buffet ! C'est génial, non ? Ça doit être beaucoup de boulot ! Malheureusement, j'utilise tous mes ingrédients pour faire tous ces plats ! Je vais devoir aller au marché ! C'est pas le château qui t'a... Bon, bref ! J'aime cuisiner ! J'espère qu'un jour, je serai aussi bien cuisiné que goûté ! Tu ne sais pas cuisiner, Mario ? Eh bien, tu devrais t'y mettre ! Moi, ça m'éclate trop ! En plus, je mange très bien maintenant ! C'est vrai que c'est important de savoir cuisiner ! Surtout quand vous vivez seul ! Pour une longue période de temps ! Bref, je vais éviter de parler à tout le monde, mais... Là, on a les gardes ! Donc là, on a Luigi ! Là-bas, on a des taudettes ! Euh... On a d'autres gardes ! On a un pingouin ! Je parle aux pingouins, quand même ! Question de politesse ! Wow ! Ce château est incroyable ! Et en plus, il y a du pâté ! Si seulement je pourrais habiter ici pour toujours ! Pourquoi ? Parce qu'il y a du pâté à manger dans le château ? Et t'en faut pas beaucoup, hein ! Euh... Et ici, nous avons le Chamberlain ? Le ministre ! Bienvenue, Mario ! Je suis le ministre du Château Champignons ! Château... Ah ! Je ne me souvenais pas que c'était le Château Champignons ! Bref ! Je suis content de te voir ! Quand tu es là, rien de mal ne peut nous arriver ! C'est fantastique ! Ok, en fait, je suis votre police d'assurance ! Euh... Ouh ! Tu as un turban ! Je viens d'un des campements dans le désert sec sec ! Ce château est vraiment superbe ! Et toutes ses textures sont... Si belles ! Ses textures ! Elle est tellement belle ! Je crois que je suis amoureux d'elle ! Ouais ! Quatrième mur ! Parce que je ne crois pas qu'on puisse utiliser le terme texture pour la vie réelle ! Je suis une nomadie souris du désert sec sec ! Les gens sont vraiment sympathiques ! Si en plus, la nourriture est gratuite ! Incroyable ! Ça s'appelle un buffet ! Euh... Alors oui ! Que je montre quand même certains petits éléments ! On peut aller... là-bas ! Ah ! Un Koopa ! Je dois parler au Koopa ! Ce sont nos ennemis jurés ! Je viens du village Koopa, non loin d'ici ! Wouah ! J'ai même pu parler à la princesse Peach ! C'est une belle blonde ! Pervers ! Un autre pingouin ! Je dois y parler ! Que représente la magnifique Frissonville dont je suis le maire sortant ! Mes aïeux ! Je suis là en art ! Je dois acheter des souvenirs avec qualité ! D'accord ! Donc vous venez à peu près du même endroit ! Bonjour ! J'ai sauté ! C'est la chambre de la princesse, mais elle n'est pas là pour le moment ! Hein ? Surtout... Non ! Surtout pas ! On ne rentre pas dans la chambre d'une demoiselle sans avoir été invité, Mario ! Quand je dis non, c'est non ! Tu n'as pas le droit d'entrer là-dedans ! Ah bon ? T'es un têtu toi ! Je n'ai pas le choix ! Dépêche-toi là-dedans, elle ne touche à rien ! Haha ! Je me disais bien ! Je me souvenais qu'on pouvait y entrer ! Alors, il n'y a pas grand-chose à voir ! On a une cheminée, l'âtre ! Ces robes sont belles, mais elles sont toutes pareilles ! Elles n'ont pas des goûts très variés ! Et bien, à côté, c'est Peach ! Ce sont des produits de beauté ! Mario est bien, même sans ! Bah oui, les produits de beauté, en général, c'est plus pour les photos de la femme, non ? Et une photo de Mario ! Mario ! Un lit douillet, il a été mis au point de faire de beaux rêves ! Il y a donc des lits pas bien mis au point ! Un vase de fleurs, etc. Donc, on peut se balader dans la chambre de Peach ! Et juste, voilà, pour le principe, on n'a pas vraiment beaucoup de raisons d'y retourner, hein ! Hein ? Bon, d'accord, je m'étais... Ah, voilà ! Comment était-ce ? Pour la vérité, je ne suis jamais entré là-dedans ! Ben, c'est une chambre avec un lit, des robes... Et je veux dire, c'est une chambre, quoi ! Il n'y a rien de spécial ! Donc, on peut y retourner à volonté, mais... Vous pouvez, voilà, me convaincre le garde de vous laisser passer ! C'est le genre de petits détails que j'aime bien découvrir ! Je... je débute, monsieur ! Il y a tant d'invité, j'ai le coeur qui bat à 100 à l'heure depuis ce matin ! Dom, 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 dom ! Bref ! Donc, nous, nous voulons continuer par là ! Euh, salut ! C'est plutôt calme par ici ! Ah, ça fait du bien ! Je te comprends, je ne suis pas très fan de la foule moi-même ! En général, quand il y a des festivités ou une fête ou tout ça, je me mets dans un coin, j'attends un peu et puis je me barre en distrait ! Bah ouais ! Euh, il y a quelqu'un par ici ? Un garde, encore ! La princesse vient de se retirer ! Pourquoi elle s'est retirée ? Elle donne une fête, elle pourrait quand même y assister, non ? Il y a quelqu'un ? Super paysage, en tout cas ! Bon, un peu répétit... J'aime bien le fait que Peach fasse quasiment une tête de plus que Mario, c'est quand même un peu exagéré ! Oh, Mario, tu es venu me voir ! Tu es si mignon ! Merci mille fois ! Merci, 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 merci ! Je me reposais juste un peu, c'est fatigant de devoir s'occuper de tous ces invités ! Oh, ma pauvre fille ! Le monde est terrible pour toi ! Et si on bavarder un peu tous les deux ? Ouais ! Tu veux m'avaporer ? Il fait très beau aujourd'hui ! Bon d'accord, non, c'est pas Sarah ! Pourquoi je référence mes propres vieux Let's Play ? Il fait très beau aujourd'hui, et si nous allons passer un moment sur le balcon ? Qu'en penses-tu, Mario ? La vue doit être ! Superbe ! Waouh, je ne sais pas sur quoi tu as bâti ton château mais... Bowser ? Panique, panique ! Waouh ! C'est le début de Mario Galaxy. Bon, peut-être pas en fait. Tu vas bien, Mario ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me demande si ces voix s'entendent, parce que je parle beaucoup plus faiblement. Oh non ! Regarde, Mario ! On est en plein jour et je peux voir les étoiles ! Et... Crac. Oh ! Mouhahaha ! Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, Princess Peach ! Bowser ! Impossible, c'est toi qui a fait trembler le sol, n'est-ce pas ? Qu'as-tu donc fait ? Mouhahaha ! Ouais, c'était moi ! J'ai fait décoller ton château que se trouve maintenant sous le mien ! Tu ne t'y attendais pas, hein ? Ha ! Je prends le contrôle de ce château, ma jolie, et tu vas m'embéir ! Nope ! Hein ? Quoi ? Mario, quelle surprise ! Ha ! Pas tant que ça, en fait ! Je t'attendais ! Toujours aussi colore, je vois ! Mais cette fois, tu ne pourras rien contre moi ! Tu n'as toujours pas compris, Bowser ! Jamais tu ne vaincras, Mario ! Pourquoi n'abandonnes-tu pas ? J'admets que j'ai eu quelques problèmes par le passé, mais cette fois, c'est différent ! Je vais gagner ! Allez, mon grand, je t'attends ! Et voici notre premier combat ! Et c'est contre Bowser ! C'est limite une tradition, en fait ! Mario, j'ai foi en toi ! Alors, le système de combat, comme je vous l'ai dit, c'est du tour par tour ! Nous avons la fenêtre brisée en arrière-plan. J'aime bien ces arrière-plans, en général, ils essayent de caser des trucs sympas. Donc, nous avons nos points de cœur, qui sont nos PV, j'ai déjà dit tout ça. Nous avons ici trois options. Deux d'entre elles sont grisées, donc comme vous pouvez le deviner, ça signifie qu'ils ne nous laissent pas beaucoup de choix. Ce combat est intégralement scripté, et en vérité, vous faites exactement ce que le jeu veut. Plus tard, le système de combat sera un petit peu plus passionnant que ça. Là, vous contentez juste de sélectionner une action et de voir le résultat. Vous infligez un point de dégâts à Bowser. Bowser vous infligez un point de dégâts. Peach Happer. Putain, me demande si elle... Ah bah non, on ne la voit plus. Me demande si elle a une petite mimique... Non, je n'ai pas l'impression. Bref. Ce bon vieux Mario, tu es une vraie plaie. Mais aujourd'hui, tes attaques pitoyables ne serviront à rien. Regarde un peu ça, je l'ai prise au Havre étoile, c'est la baguette étoile. Elle a le pouvoir d'exhauster n'importe qui elle veut dans le monde entier. Et lorsque je m'en sers pour augmenter la force, même toi Mario, tu ne peux plus me vaincre. Faire la voix de Bowser me fait mal à la gorge. Et elle a dû probablement changer plusieurs fois parce que... Je n'ai pas l'habitude de faire ses voix. Ouh, joli en fait. Il brille. Ouah, ça te plaît Mario ? Aouh, non pas du tout. Meurs ! C'est tout ce que tu as dans le ventre. Tu m'as fait pitié, je n'ai rien senti du tout. Aouh. Je suis nul à ce jeu. Comme je vous l'ai dit, le combat est scripté. Vous devez forcément perdre. Et en vérité, si jamais vous trichez pour faire en sorte que vous puissiez vaincre Bowser, le jeu va planter parce qu'il n'avait pas prévu cette éventualité. Ils n'ont pas pensé dans le sens où vous n'êtes pas supposé tricher. Je pense que c'est une belle manière de le dire. Je m'en doutais Mario, tu ne fais pas le poids contre moi. Je ne m'amuse même plus avec toi Mario. Finissons-en. Allons-y. Adieu Mario. Dix de dégâts et nous one-shot avec. Et j'ai perdu. Oh non, Mario ! Ouais, j'y suis arrivé ! Je l'ai enfin battu MOI ! Félicitations ! Quelle grande victoire ! Votre grandeur ! Quelle victoire, pardon. Vous êtes vraiment le meilleur ! Tant que j'aurai la baguette étoile, tous mes souhaits se réaliseront. Je suis invincible ! Bien, bien, bien. Démarre son dos de Mario. Il ne sert plus à rien de toute façon. Aouche. Oh non ! Mario ! Et dans cette chute inéluctable, après une défaite totale, nous tombons dans les nuages... Et laissons apparaître... L'écran de titres ! Game over ! On recommence tout ! Bon d'accord, c'est pas vrai. Prologue ! L'appel des étoiles ! Alors, normalement, les épisodes devraient faire entre 20 et 25 minutes, parce que je vois pas l'intérêt de faire des épisodes entre 10 et 15. Mais pour le premier épisode, comme il y a beaucoup de baratins, je pense que ça va durer plus longtemps. Mais vous y habituez pas trop. Vous, les le gens qui regardez ma vidéo. Quelle chance ! Il est blessé, mais il devrait s'en sortir indemne. Mais Bowser a la baguette étoile ! Il est devenu redoutable ! Il est même plus fort que Mario ! Calmez-vous ! Aussi longtemps que nous serons là, il y aura de l'espoir. Notre destin est entre les mains de Mario. Nous devons l'aider ! Rassemblons-nous ! Donnez votre force à Mario ! Ouf ! Ça y est, on a fait tout notre possible ! Mario, réveille-toi, je t'en prie ! Hey, des parois restent tous ! On dirait bien que quelque chose est tombé par ici ! Oh ! Mais qui est-ce donc ? C'est une Goomba, on est mort ! Une chemise, une casquette et une moustache ! Un néoblong ! C'est forcément... Lui, notre héros ! Mario ! Votre héros ! Hé ! Hé ! Réveille-toi ! Tu vas te réveiller, oui ! Zarma ! Réveille-toi ! Zarma ! Réveille-toi ! Qu'est-ce que je vais faire ? Pa, Goomba, Goomba, Mario ! Mario ! Tu m'entends, Mario ? Je suis sage étoile, un des esprits étoiles ! Je dois te parler de choses importantes ! La princesse et le royaume champignon sont en danger ! J'aurais pas deviné ! Malheureusement, je n'ai pas la force de te parler pour l'instant ! Mario, tu dois venir sur la colline aux étoiles filantes ! Viens, Mario ! Nous t'attendrons sur la colline ! Reviens ! Ou pas... Tant pis... Oh, Mario ! Tu es enfin réveillé, je suis content ! Si, content ! Ou j'apprenne à lire ! Tu es resté inconscient pendant des jours... Des jours ? Nous étions si inquiets ! Ici ? C'est le village Goomba, un petit village à l'est de Thaudeville. Les seuls habitants sont des Goomba et moi. Ouais, c'est un petit petit village. Tu ne trouveras pas de Goomba plus gentils que ceux de cette famille. Ce sont eux qui t'ont trouvé inconscient dans la forêt et qui t'ont porté juste ici. Hmm... C'est plutôt pas mal ! Hein ? Une étoile moustachue ? Quoi, tu dois monter sur la colline aux étoiles filantes ? Non, je n'ai pas eu cette étoile et je suis certain que personne n'est entré dans cette maison. Peut-être que tu as simplement rêvé ? Hmm... Quoique j'en doute, ce devait être un message des esprits étoiles. Ils habitent dans Havre Étoile. La colline aux étoiles filantes est l'endroit le plus proche de Havre Étoile, c'est logique. Hmm... Qui c'est ? En tout cas, je suis content de te voir rétabli. Ben remercier les Goombas, tu leur feras plaisir. Mais bien sûr ! Ceci est une maison Toad, c'est un peu l'équivalent en fait, c'est l'équivalent tout court d'une auberge. Vous parlez au Toad et gratuitement, il vous permettra de passer la nuit et de régénérer tous vos PC et tous vos PF. Rien de plus compliqué. C'est gratuit dans ce jeu, ce qui est plutôt pratique. Dans le deuxième, à savoir Paper Mario 2, c'est, et après bien sûr, c'est payant. Complètement. Bonjour. Oh Mario, je suis Goombario, je suis ton plus grand admirateur. Je ne vais pas essayer de lui donner une voix spéciale parce qu'il va beaucoup parler dans ce jeu. Euh... Tu ne sais pas comme je suis content de te voir. De la balle ! Zivor ! Lol ! Petite rire ! Oh, c'est toi Mario. Ravi de faire ta connaissance. Je suis content que tu te sois réveillé. J'étais extrêmement inquiète à ton sujet, mais tout a l'air d'aller maintenant. Merciiii ! Beaucoup. Euh... Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Nous avons un buisson ! Si, on l'examine, il n'y a rien. Euh... Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup cité, mais mon objectif va être d'essayer de faire un 100% du jeu. Je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait dans Paper Mario 2, mais pas dans le premier. Je promets rien parce que c'est... Il y a pas mal de petites choses qui sont vraiment bien dissimulées, mais je vais faire de mon mieux. Mario, t'as l'air mieux ! Cool ! J'étais bien inquiète, t'étais couché dans la forêt sans bouger, j'étais vraiment effrayé. Ok... Euh... Bloc de sauvegarde. Heurtez ce bloc pour sauvegarder. Si vous perdez, vous pourrez recommencer en droit de sauvegarder pour la dernière fois. Si vous trouvez ce bloc, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Donc oui, ça a un système de sauvegarde très classique. Game over, vous recommencez à votre dernière sauvegarde, donc c'est recommandé de faire attention. Salut Mario, ça va mieux ? Fais comme chez toi ici. Quoi ? Tu dois partir ? Oh, la colline Stoyle-Fillante, c'est important. Je crois qu'elle est proche de Toddville. Mais tu dois patienter, je dois d'abord réparer cette porte. La secousse de l'autre jour l'a achevée. Je l'ai sentie, j'ai cru que le ciel nous tomberait dessus. Ouais, c'est Bowser qui a kidnappé le château de Peach. Détends-toi, je l'aurai réparé en moins de deux. D'accord, on va aller visiter la maison. Sacrée maison. Oh Mario, bonjour. On peut m'appeler Goomba ? Mon nom vient de grand-mère et Goomba. Marrant ou non ? Je ne sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés d'expliquer, mais peu importe. As-tu déjà vu mes petits-enfants ? Ne sont-ils pas adorables ? Surtout la petite Goomba Réa, j'étais comme elle à son âge. Ah, 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 ouais. Je pensais pouvoir passer derrière la cheminée, mais je ne peux pas. Et ici ? Oh, tu m'as surpris ! Mario, n'est-ce pas ? Tu es enfin réveillé, j'étais sûr que tu t'en sortirais. Je suis Goomba. Je suis le grand-père Goomba. Je m'appelle Goomba. Désolé, mais tu pourras repasser plus tard. Je suis en train de réparer la véranda. Maintenant, vous avez tout à fait réparer des tonnes de choses ici. Ok, donc on va... J'imagine que cette secousse n'a vraiment pas fait du bien à leur maison. On ne peut pas aller à l'étage, de ce que je sais. Ça doit être leur lit ou leur réserve. Comme ça. Oh, Mario ! Mon rep te cherchait. Il m'a dit qu'il a fini de réparer la porte. Tu vas partir pour Toddville et la colline de Talfilante, hein ? Ouais. Oh, quel boulot ! Désolé de t'avoir fait attendre. La porte est enfin réparée. Si tu continues droit devant, tu arriveras à Toddville où se trouve le Royaume Champignon. Je pense que la colline de Talfilante est derrière. Dommage que tu ne restes pas. Je vais commencer à t'apprécier. Reviens quand tu veux. Je t'ai parlé deux minutes. Bon. Bonne chance, Mario ! Hiiii 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 ! Oh je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? Petite insolence, je suis la belle l'unique Kamikoopa. Si j'avais le temps, je te corrigerais. Mario, tu n'arriveras jamais à sauver la princesse Peach. MouwaAAH. Poser et 1000 fois plus fort que toi. Tu n'arriveras jamais à le vaincre. Voilà un cadeau de sa part. Un bloc ? Mario, tu vas plier devant la terrible puissance de mon roi ! Le monde est nôtre ! Je viens de réparer la porte ! Et j'en ai ma claque ! Kamiko, quel pourri ! Tu as entendu ce qu'elle vient de dire ? La situation semble critique cette fois, comme d'habitude. Quoi ? Bowser a encore kidnappé la princesse Peach ? Bah ouais, c'est routine. Oh incroyable, tu dois aller sur la colline aux étoiles filantes pour la sauver ! Je me demande si un jour ils finiront par abandonner la princesse Peach en disant que... Enfin, la millième fois, on va peut-être arrêter de la sauver. Ça va être difficile. Pas, on doit faire quelque chose ! Mario est le seul à pouvoir sauver la princesse ! Hmm, ça c'est une bonne idée ! On pourrait peut-être briser ce bloc avec le marteau de Goompa ! Je crois qu'il en sert pour réparer la véranda. Tu devrais lui demander ! Ok. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter cet épisode, mais... Ah ouais, ça fait quand même une demi-heure déjà ! Euh... Ah... Tant pis ! Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai un bloc de sauvegarde juste à côté. Donc la prochaine fois, nous irons récupérer ce fameux marteau. Nous passerons ce maudit bloc et nous continuerons pour essayer de rejoindre Thaudeville et la colline aux étoiles filantes. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la série va vous plaire. Et ben, à notre prochaine rencontre ! D'ici là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada